Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans La Famille en Question. Entre les devoirs, l'agitation des petits et la fatigue des parents, pas toujours facile de prière en famille. Alors comment trouver un rythme de croisière pour la prière ? C'est le thème de cette émission. Même s'il n'y a évidemment pas de recettes toutes faites, nous allons tâcher avec nos deux invités de vous proposer quelques pistes qui pourront vous aider en tant que parents. Alors premier invité ce soir avec nous, Ludovic Posselle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes père de cinq enfants. Oui. Et au milieu de tout ça, vous arrivez quand même à prier tous les jours, un moment. Tout à fait. C'est quand même étonnant. Tout à fait. On vous le verra d'ailleurs dans ce reportage de cette émission. Face à vous, nous accueillons le père Stéphane Esclève. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Paris. Et vous avez travaillé sur l'éveil de la foi avec le service diocésain de la catéchèse. Tout à fait, oui. Vous avez d'ailleurs co-écrit avec Véronique Westerlop, journaliste que l'on connaît bien sur notre antenne, plusieurs livres pour enfants, parmi lesquels Jésus, qui es-tu ? et Le monde et moi, pour n'en citer que deux, qui sont parus chez Mame et Diffa. Voilà. Alors avant de vous entendre tous les deux, on va chez vous, Ludovic. Vous avez cinq enfants. Pour vous prier en famille, c'est naturel. Vous avez commencé dès la naissance de votre premier enfant. Malgré des journées bien remplies, la prière est un rendez-vous incontournable, comme on va le voir dans ce reportage qui a été tourné par Frédéric Jacobleff. Regardez. Les soirées dans la famille Posselle ne sont pas forcément de tout repos. Allez, l'enfant, c'est toi qui n'as pas signé, tiens. Notamment pour Laure, la maman. Tu les as-tu rendus ou pas ? Car pour elle, depuis la rentrée scolaire, c'est un peu la course. Je fais quoi, tu sais, je l'ai mal lavé ? C'est mes affaires du sport. Il faut dire qu'avec cinq enfants, être mère relève souvent du travail à plein temps. Tu essaies de trouver dans la pochette bleue marquée intercalaire. Sans tout mettre, tu ne mets pas le bazar. Non, c'est bon. C'est vrai que les fins de journée sont parfois un peu fatigantes quand on est tout le temps, je ne peux pas être là tout le temps, tout de suite. Donc c'est un peu chacun son tour. Les quelles heures ? 5h20. Ça va être l'heure de commencer à prendre le... Oh non ! Laure est mère au foyer, elle a choisi de ne pas travailler pour être disponible pour ses enfants. Catholique pratiquante, elle est mère par vocation. C'est la rentrée. Et pour elle, comme pour son mari, la prière n'est pas une option dans un emploi du temps déjà surchargé. Pour eux, la foi, c'est du concret. Pas question donc de faire sauter les temps de vie spirituelle. La foi fait partie intégrante de notre vie, c'est ce qui nous fait vivre. Et je dirais, les choses importantes, on arrive, je dirais, assez facilement à leur trouver de la place. Trouver de la place pour la vie spirituelle. Une problématique que la famille a vite résolue. Pour eux, la pratique religieuse est un des fondements de l'éducation. On vient bénédiciter ou pas ? Je ne sais pas. Le bénédiciter, par exemple. L'initiative vient souvent des enfants. Et comme on le voit, la prière en famille, c'est d'abord affaire d'éducation. La famille étant la cellule, la première cellule d'église, tout se vit à partir de la famille. Donc si on n'apprend pas à prier en famille, je ne sais pas où, sinon les enfants prendront à prier. Autre temps fort de cette éducation à la vie spirituelle, ce temps de prière. Une dizaine de minutes, chaque soir, après le repas. Quelles que soient les circonstances. Les choux, on ne peut pas dire la prière. Ça nous arrive parfois, quand on rentre tard en voiture, d'une promenade ou de vacances, de dire la prière dans la voiture. Quand on sait qu'on va rentrer à minuit et qu'il sera beaucoup trop tard pour prier à ce moment-là, ça nous arrive de dire la prière dans la voiture, comme ça la prière est dite. Et chaque soir, le rituel est le même. Après les louanges, après la lecture du texte de la messe de dimanche, chacun des enfants récitera une prière qui peut évoluer en fonction des intentions du moment. Et quel que soit leur âge, tous participent. Je me donnais pardon pour mes bêtises et mes colères. C'est aussi l'occasion de remercier Dieu de toute la journée qu'il nous a fait. Après toute une journée de travail, ça fait du bien d'être un peu dans le calme et d'être en train de prier. 9 heures, extinction des feux. Ludovic le père va maintenant bénir un par un chacun de ses enfants. Que le Seigneur te bénisse, te protège, te garde tout mal. Pour cette famille modèle, chaque étape de la journée aura été marquée par cette relation à Dieu. Une famille atypique, sans doute, car une famille qui possède le seul vrai luxe de la société moderne, le temps. L'or est mère au foyer, Ludovic, fonctionnaire. Est-ce à dire que prière en famille est un luxe ? La question reste ouverte. Alors Ludovic, pouvoir réagir c'est un luxe ? Je crois que seuls les fonctionnaires peuvent prier, ont le temps de le faire ? Non, je ne pense pas qu'il n'y a que les mères au foyer et les fonctionnaires. C'est vrai que travaillant dans un service à la SNCF exactement, j'ai la possibilité, puis c'est un choix professionnel que j'ai fait aussi, de ne pas tout donner dans mon travail, mais également dans ma famille. Donc c'est un équilibre du temps qu'on a trouvé entre nous. Alors Perge, vous voyez également réagir pendant le reportage. C'est un peu la famille modèle, les possèles ? Je ne pense pas que ce soit la famille modèle, ils ont leurs limites, là on voit le reportage qui montre bien évidemment les meilleurs aspects d'une vie de famille et d'une vie de prière. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, il y a des hauts, il y a des bas, la prière est faite de ça. Et le Seigneur le sait, vous savez. Il ne s'occupe pas que tout soit parfait, tout soit impeccable. Il veut que nous soyons vrais avec lui. Et c'est ça, et je pense que ce que vous essayez de vivre en famille, c'est cette expérience qu'on a pu voir dans le reportage, qu'il y a une espèce de vérité, il y a des moments, ça marche, des moments, ça marche moins bien. Les enfants sont plus réceptifs, moins réceptifs. L'important c'est d'être là, fidèles au rendez-vous. Alors ils ont l'air quand même assez réceptifs. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait une caméra, mais... Non, ils suivent vraiment bien le rythme. Dans l'ensemble, ils suivent très bien le rythme. Bon, bien sûr, c'est comme pour la messe du dimanche. Il arrive aussi qu'il y ait des jours où on ait moins envie d'y aller. Et puis, il faut trouver le motif, la motivation chez eux, pour qu'ils adhèrent à cette démarche. Qu'est-ce que ça vous apporte précisément, cette prière, ce rendez-vous quotidien ? Alors, c'est d'abord pour mon épouse et moi-même, pour notre foyer, c'est un peu dans la continuité... Enfin, c'est pas un peu, c'est complètement dans la continuité de l'acte fondateur de notre foyer, qui est notre mariage, il y a un peu plus de 13 ans maintenant, et dans lequel nous avons voulu créer une cellule d'église familiale, d'église domestique, terme à lequel je suis assez attaché. C'est un choix clair dès le début ? C'est un choix clair dès le début. Nous avons vraiment commencé cette route tous les deux ensemble, dans cette démarche-là, d'une famille dans laquelle nous accueillerons les enfants qui nous seront confiés par le Seigneur. Et quel est le sens profond de cette démarche chez vous, parce que vous avez aussi la messe, alors en quoi est-ce que c'est important aussi de prier en famille ? La prière en famille, c'est le moment quotidien de la vie spirituelle de la famille. Il est évident que le dimanche, il y a la messe dominicale, nous ne pouvons pas, pour des raisons de temps, aller à la messe tous les jours, loin de là, mais ce temps de prière quotidienne, c'est le temps justement que nous tous ensemble, dans notre petite église domestique, nous consacrons entièrement tous les sept ensembles au Seigneur. Et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à vos enfants à travers ce rituel ? Alors, c'est un rituel, justement, et comme beaucoup de rituels, c'est quelque chose qui sert à apprendre. C'est d'abord à apprendre qu'on peut donner de son temps au Seigneur. Donc après, comme l'un des enfants dit, comme Guillaume le disait, après une journée un peu énervée, un peu stressée toute la journée, un peu speed, ça fait du bien d'avoir du calme et de se donner ce temps au Seigneur. Concrètement, vous faites comment alors ? Alors, la prière du soir, c'est d'abord une préparation qui n'est pas toujours très profonde, c'est normal, les suivants, les temps aussi de l'année, en vacances ou en temps scolaire, ce n'est pas la même chose. Donc, ça commence d'abord par la réunion de la famille autour d'un petit espace de prière. On le voyait un petit peu dans le reportage. Vous avez un lieu qui est défini pour la prière. Tout à fait. Et en quoi ça compte, ça, pour vous, plutôt que de se dire, tiens, on va aller prier dans la salle de manger ce soir, ah ben non, tiens, on va dans le salon demain ? Ça permet de localiser pour les enfants, en particulier pour les petits. Il est évident que les plus grands, maintenant, ont dépassé ce stade-là. Mais pour les petits, d'avoir leur repère, de même que quand ils entrent à l'école, en maternelle, ils sont contents d'avoir leur espace avec leur maîtresse ou leur maître, le coin des jeux, le coin des livres, à la maison, c'est pareil. La difficulté qu'on a, nous, avec cinq enfants, c'est que chaque enfant doit avoir son espace. Et là, c'est un peu pareil pour la réunion de la famille autour du Seigneur. Il y a notre espace qui est propre. C'est important, ça, père, d'avoir un cadre permanent pour ça ? Tout à fait, oui. Je pense qu'un enfant, ou même un adulte, je dirais, on a besoin de repères pour prier, parce que nous sommes incarnés. Et plus que jamais, l'enfant, lui, va apprendre à découvrir cette relation avec Dieu, avec le Christ, à travers ces éléments-là. Ça passe par là. Un enfant n'ira pas coucher n'importe où. Il sait très bien que c'est son lit. Et aller coucher dans le lit d'un enfant, ou prendre les affaires d'un enfant, vous verrez comment il va réagir. Parce qu'il sait que c'est son espace sacré, son espace à lui. Eh bien, pour la prière, c'est la même chose. Il a besoin de ces petits éléments. Alors, ça passe par des petits objets, un petit coin, comme vous dites, un coin de prière. Ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'acheter des icônes en Russie pour faire un coin de prière. On peut avoir une belle image, une bougie, une fleur, une petite croix, une petite statue de la Sainte Vierge. Peu importe. L'important, c'est que ce lieu soit réservé uniquement à ça. Uniquement à ça. Le bureau, c'est pour travailler. La table, c'est pour manger. Et ce coin-là, c'est pour prier. Donc, c'est clair. Comme ça, on sait où on est. Ludovic, alors, vous, ça passe par quoi, en dehors de ces objets ? On le voyait, une bougie. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Comment ça se déroule ? Alors, juste avant, je reviendrai sur ces deux objets, quand même. C'est la bougie, premièrement, qui est quand même là pour nous rappeler notre baptême. Et ça va partir aussi de notre éducation, l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, se rappeler qu'ils sont baptisés. Ça nous rappelle aussi, nous, parents, que nous sommes baptisés. C'est la piqûre qui fait du bien, quoi. C'est la piqûre qui fait du bien, de rappel. Et ça, c'est le premier geste. Et nous avons aussi, depuis toujours, la photo du pape, donc Jean-Paul II, au début de notre vie de famille, maintenant c'est Benoît XVI, et qui symbolise, non pas la personne du pape chez nous, mais l'Église, la présence de l'Église universelle chez nous. Nous sommes d'Église domestique, et nous sommes donc rattachés à l'Église universelle. Avec un E majuscule. Avec un E majuscule. Je vais dire un U majuscule, c'est un universel. Alors, après, c'est effectivement très rituel. C'est à chaque fois la même chose. C'est à chaque fois la même chose. Alors, avec le temps, les enfants grandissant, ça évolue. Mais il y a des fondamentaux. Premièrement, c'est donc la prière, la lecture, pardon, de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, très schématiquement, le dimanche soir, nous lisons, relisons un extrait de l'Évangile du jour. Vous suivez vraiment le calendrier liturgique, en fait ? Tout à fait. Avec l'aide de petits magazines qui existent pour ça. Et tous les soirs de la semaine, nous allons lire première lecture, psaume, deuxième lecture, Évangile, du dimanche qui suit. D'accord, vous préparez. On essaye de lire tout, en général. La messe de dimanche. Voilà. Ça a l'avantage, effectivement, que la dimanche suivant, à la messe, les enfants auront déjà entendu la parole de Dieu. Et ils ne se seront peut-être pas complètement appropriés. Mais ils l'auront entendu. Alors, évidemment, j'imagine que vous vous adressez à chacun d'entre eux différemment, selon les âges. La petite dernière, je crois qu'il y a cinq ans. Il ne lit pas encore la parole de Dieu. Il faut lui expliquer les choses avec un vocabulaire qui est adapté à son âge. Et même chose pour les aînés. Comment est-ce que vous arrivez à faire un petit peu ce tri explicatif ? Alors, ça, c'est plutôt hors de la prière. C'est après la prière ou avant la prière qu'on a cette... qu'on marque un peu, qu'on personnalise un petit peu le côté pédagogique. Une chose m'a frappé, c'est qu'il y a quelques années, on avait proposé aux grands d'essayer de faire évoluer un petit peu leur prière personnelle. Et finalement, tous ont voulu garder cette prière qui est adaptée aussi à la petite. Mais ils ont souhaité la garder. C'est resté. Ce qui ne les empêche pas, éventuellement, certains soirs, en fonction des circonstances, en fonction de ce qu'ils ont vu dans la journée, de modifier leur prière. Père, c'est compliqué, ça, justement, cette pédagogie adaptée à chacun, d'essayer d'expliquer en des termes simples ce qu'on essaie de transmettre ? Je crois que ce n'est pas une histoire de compliqué, c'est très important. Alors, au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de moyens. On est à l'ère de l'informatique, on communique sur Internet, etc. Et bien, utilisons tous ces outils qui sont à notre disposition, justement, pour trouver les moyens adaptés aux enfants qui permettront de rentrer dans cette relation. Parce que nous n'oublions pas le but. Le but, ce n'est pas de lire pour lire, ce n'est pas de faire un dessin pour faire un dessin, c'est pour rentrer en relation avec le Seigneur. Il faut bien expliquer cette finalité. Eh oui, eh oui. Je vois, par exemple, sur ma paroisse, j'ai mis en place une petite chose, toute simple. Chaque dimanche, les enfants peuvent trouver, principalement les enfants de 3, 7 ans à peu près, peuvent trouver une feuille avec le dessin qui illustre l'évangile du dimanche, avec une petite phrase et une action à mettre en pratique durant la semaine. Et je peux vous dire que beaucoup, beaucoup d'enfants l'apprennent. J'en ai jamais assez le dimanche. Il faut en tirer. Et les petits-enfants peuvent s'approprier ce dessin à leur manière. Et c'est une manière déjà de rentrer dans une relation avec le Seigneur. Et pour la prière, ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Alors la difficulté, c'est que quand les plus grands sont énervés par la lenteur des plus petits, etc. Mais là, je pense que c'est le rôle des parents aussi de savoir, d'adapter les choses par rapport à leurs enfants et faire comprendre. Alors, Ludovic, justement, quand vos enfants s'agitent, parce que là, on les voit, ils sont sages comme des images, mais j'imagine que ce n'est pas forcément comme ça tous les jours. Alors, comment vous faites ? Est-ce que s'il y en a un qui n'a pas du tout envie de prier, qui saute sur son lit, en l'occurrence pas sur le lit parce que ce n'est pas dans sa chambre, mais sur le canapé du salon, est-ce que vous dites, tu te calmes, on prie, ou est-ce que vous laissez faire ? Non, on ne laisse pas faire. Et je dirais, la solution, pour nous, moi, elle est un peu entre les deux. Donc, premièrement, c'est qu'effectivement, on ne peut pas prier si on n'est pas dedans. Donc, on attend. Il faut se préparer. On se prépare, et il y a un moment, avant la prière, un moment de recueillement, de silence, de calme. L'essentiel, pour se mettre en condition. Tout à fait. Les enfants ne le comprennent pas toujours, forcément, tout de suite. Mais en général, après trois ou quatre fois, ils ont compris. D'accord. Donc, il y a ce temps de silence. Même pour la dernière ? Même pour la dernière. Elle arrive à être sage. Tout à fait, à se recueillir. D'accord. Je reviens aussi sur un autre aspect qui me paraît important dans la prière, c'est l'ouverture aussi au monde. Cette relation vers le Seigneur, qui est fondamentale dans la prière, passe aussi avec la communion avec le monde. Et souvent, la prière du soir, justement, est un moyen de revivre un peu sa soirée. Alors déjà, au sein de la cellule familiale, une chose qui me paraît très importante, c'est le pardon. On ne peut pas se coucher dans une famille, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre enfants et parents, sans avoir évacué les mauvaises choses de la journée. Et ça, c'est aussi un moment fondamental dans la journée qui est plus ou moins marqué. Dieu merci. La plupart des jours, c'est presque... ça glisse. Mais il y a des jours où, effectivement, nous, les parents, avons été énervés. Les enfants ont pu être capricieux, coléreux. Ça passe forcément par le pardon, l'échange des pardons. Il y a une chose qui m'avait étonnée par rapport au sujet, c'est que, quoi qu'il arrive, vous trouvez toujours ce temps de prière. Votre femme leur expliquait que même si vous rentrez de vacances, que vous savez que vous allez arriver tard chez vous, vous allez quand même faire ça et venir dans la voiture. Exactement. Nous avons toujours, quand on part en vacances, nous avons toujours un petit Christ de voyage qui nous accompagne dans tous nos périples. Ça nous est arrivé de prier à l'hôtel. Ça nous est arrivé de prier un jour en partant en avion un soir. Avant, on a réussi à aller à la chapelle de l'aéroport pour faire une prière de la famille avant le départ. C'est vraiment fondamental. Comment voulez-vous faire sentir aux enfants que ce besoin de parler au Seigneur est une nourriture aussi essentielle que la nourriture matérielle ? Comment voulez-vous leur faire sentir ça si vous-même, vous ne leur donnez pas les moyens de le faire ? À nos parents de trouver ces moyens pour y arriver. Merci Ludovic. Alors, père, je reviens vers vous pour avoir aussi quelques clés sur la façon dont on peut mettre ça en place chez soi pour les parents qui souhaiteraient le faire. Vous parliez d'un lieu désigné. Au niveau des outils, chant, lecture, prière, qu'est-ce qu'on peut essayer de sélectionner ? Je pense que c'est important aussi d'adapter les choses vis-à-vis des enfants que l'on a. Un petit enfant, un tout petit enfant, bien évidemment, d'abord, ne pourra pas lire, ne pourra pas prendre le livre de chant puisqu'il ne sait pas lire. Il va falloir apprendre les chants de mémoire. Donc, il y a des tas de choses, des tas de petits refrains qui sont très très bien adaptés pour la circonstance de la prière. Alors, il faut l'adapter au moment de la prière. Si on est en train de louer, prenons un chant de louange. Si on est en train de demander pardon, vous parliez du pardon qui me paraît très important, eh bien oui, on peut demander pardon au Seigneur par des petits chants, des petits refrains. Il y a tout ce qui est de l'ordre du chant. L'enfant adore chanter. Le petit enfant adore chanter. Ça, c'est assez facile à mettre en place. L'enfant de 3-6 ans va découvrir le monde à partir de ses sens. Il appréhende le monde à travers cela. À travers l'ouïe, la vue, le toucher, la parole, l'odorat. Bon, c'est assez limité, mais enfin bref. C'est par ses sens. Eh bien, la prière doit être aussi un moyen d'utiliser les sens qu'il a pour lui faire appréhender cette relation avec le Christ, avec le monde, comme vous disiez aussi. À travers des chants, à travers, par exemple, des images. On peut demander à l'enfant d'habiller le coin prière. et il peut évoluer de semaine en semaine ou pour des temps liturgiques. Je pense notamment les moments favoris, l'Avent qui prépare à Noël, le temps du carême qui prépare à Pâques. Et vous voyez, il y a toute une pédagogie à travers l'Église parce qu'elle est déjà consciente que nous-mêmes, adultes, nous avons besoin d'un temps de préparation et qui passe par tout un changement de notre ordinaire. Eh bien, la prière aussi doit être marquée par ces petits changements, ces petites évolutions, tout en sachant qu'il faut garder quand même les rythmes et les rites. C'est très important. Pour un enfant, c'est très très important de se repérer à travers ça. Vous avez évoqué tout à l'heure une chose fondamentale pour moi, c'est l'aspect de la liturgie de l'année. L'enfant va trouver des repères, des marques à travers cela. Excusez-moi, mais quand on va dans les magasins, on comprend tout de suite ce qu'est l'année liturgique. Ben oui. À Noël. Alors, se rajoute aussi d'autres choses, mais quand même, malgré tout, notre société est marquée par ça, qu'on le veuille ou non. Eh bien, l'enfant qui va voir ça, eh bien, doit aussi traduire ça dans sa relation de prière, en famille. En famille. Je pense que lorsqu'un petit enfant se met à prier, je dirais, on ne va pas faire prier les enfants. Moi, j'ai horreur de cette expression. Allez, les enfants, on t'a fait prier les enfants. Ce n'est pas quelque chose qu'on amène. Mais non. Non, non. Et c'est surtout quelque chose que l'on vit avec eux. Vous voyez, on ne fait pas prier les enfants. Ce n'est pas un exercice. Faites le son, fais ta prière. Ce n'est pas ça. C'est, viens, nous allons prier ensemble. On va se mettre devant le Seigneur. Et on le voit bien dans le reportage, vous prenez ce temps. Alors oui, oui, il y a besoin d'un sas, parce qu'on ne va pas aller n'importe où. On ne va pas aller dans la cour de récréation, dans le jardin, ou dehors, ou se mettre à table. On va rencontrer le Seigneur. Et on a besoin de se disposer à la rencontre. Et croyez-moi, dans la prière, nous avons un acte de foi à faire, que l'on soit enfant ou que l'on soit adulte, de croire que Dieu va s'adapter à nous. Et aux âges de chacun. Et aux âges de chacun. Et qu'il va rentrer réellement en relation avec la personne. C'est ça qui est formidable. Sinon, la prière serait réservée à une élite. Et ça, moi, je n'y crois pas. Alors malgré tout, quand il y a du bruit, quand on est fatigué, en rentrant du boulot, les enfants peuvent être agités après une journée d'école, etc. Il faut quand même tenir bon et pas laisser le bras. Des fois, il faut du tonus. Il faut du tonus pour prendre ce temps de prière. Il faut une sacrée dose d'énergie. Oui, tout à fait. Il faut persévérer. Je dirais aussi, il faut prier l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint nous inspire des petites choses toutes simples qui vont permettre à l'enfant de se rendre disponible à ce temps de prière. Et puis, si vraiment, vraiment on sent que ça devient insupportable et qu'il y a quelque chose, il est bon aussi, vous l'avez évoqué, de reprendre cela avec l'enfant après. De dire que le moment que l'on vit, qu'on a vécu là, en famille, c'est un moment important qui nous rassemble. Et s'il fait ses bêtises, s'il fait le pitre, etc., eh bien, ça nous gâche la relation entre nous. Donc ça, il faut l'expliquer. Oui, bien sûr. Et arriver, je pense, au compromis. De toute façon, dans l'éducation, c'est ça. Avec des enfants, il faut toujours arriver à un compromis. Que ce soit des petits-enfants ou que ce soit des grands. Avec les adolescents, viens prier. Ah, je n'ai pas envie. Non, c'est nul. Et là, vous faites quoi, alors ? Eh bien, justement, on en discute et on en parle. On en parle. Et on essaye de voir quels compromis on peut trouver parce que la prière, ce n'est pas simplement je te demande de venir, mais je te demande aussi d'apporter ce que tu es à notre prière pour se mettre devant le Seigneur. Et on a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi et nous avons besoin aussi de toi. C'est important. Même si tu es là en train de rien dire, un peu comme une bûche, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu sois là avec nous. Alors, père, on parlait, il y a un instant, des chants qui sont assez plaisants pour les enfants. Au niveau des textes, alors, il y a tellement de choses. Est-ce qu'on peut parler de tout ? Est-ce qu'il faut vraiment aussi du contenu ? Comment est-ce qu'on peut faire des sélections ? Alors, je pense qu'il faut d'abord s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour moi, est fondatrice. Elle est ce moyen, ce premier élément qui va nous permettre d'entrer dans une relation. Dieu parle par sa parole. Une parole vivante, une parole qui touche mon cœur. Je vous l'ai dit, elle est adaptée à chacun. Alors, bien évidemment, n'allons pas prendre des textes trop compliqués pour des petits-enfants. Je veux dire, il faut aussi savoir faire une espèce de sélection dans les textes. Tout n'est pas valable, tout n'est pas adapté à l'enfant. Et donc, du coup, il faut savoir sélectionner auparavant ce que l'on veut prendre comme texte. Et là encore, je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent déjà de trouver une belle sélection de fête. Les ouvrages que l'on peut trouver dans les librairies religieuses ou autres nous permettent d'avoir fait cette sélection déjà. Et ça passe aussi par des illustrations, souvent. La prière ou une page d'évangile illustrée par un dessin qui permettra de fixer l'attention d'un enfant parce que l'enfant est très observateur par rapport au dessin et il va trouver des choses peut-être que nous ne verrons pas au moment de la prière sur le dessin alors que nous, on l'avait mis pour le décorer. Mais voilà, lui, il va s'exprimer comme ça. Il se l'approprie et ça devient concret pour lui. Merci, père. Et justement, vous évoquiez des outils. On parlait des livres que vous avez co-écrits avec notre consoeur Verdict-Westerlop. Et puis également, alors, deux livres qui ont retenu aussi notre attention. Le livre de la prière en famille et de Christine Pédotti c'est paru chez Mamedifa pour célébrer avec les enfants. Également, le sautier des petits-enfants toujours de Verdict-Westerlop c'est paru cette fois-ci aux éditions CLD. Ça s'adresse aux 3 à 7 ans et en réalité c'est un petit peu un moyen pour eux de rencontrer Dieu à travers des psaumes. Enfin, signalons la lettre de Jean-Paul II adressée aux familles en 1994 c'était l'année de la famille. Alors, dans cette lettre Jean-Paul II insistait sur l'importance justement de cette prière en famille. Vous pouvez retrouver ce texte sur le site du Vatican www.vatican.va Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Permettez-moi de rajouter juste une petite phrase toute simple. La technique, la recette pour réussir cette prière en famille « Soyez simples, clairs et vrais avec vos enfants et vous pourrez prier avec le Seigneur. » Et une durée 5-10 minutes c'est pas trop mais pas trop peu non plus. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous tous de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de La Famille en Question. Sous-titrage ST' 501